bonjour et bienvenue c'est petit chino dance et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's build un let's build elfique cette fois ci qui dans le style de celui d'un oriatum c'est à dire 15 minutes de let's build puis un timelapse pour finir la construction donc aujourd'hui vous voyez le terraforming qui est achevé il manque que les arbres à poser et tout et aujourd'hui on va construire plutôt sur la zone qui est en face de nous donc cette petite zone en forme de creux je sais pas comment vous pourrez le dire petite zone sympa donc je pense ça devrait bien le faire donc voilà alors je vous préviens ce let's build là sera sans doute un peu plus long du moins cet épisode sera un peu plus long au niveau du et bien au niveau du la vidéo tout simplement puisque il faut vous dire que on va avoir on va mettre le pattern en place bon il est déjà mis en place mais on va on va le refaire alors aujourd'hui c'est une petite maison qu'on va faire maison tout simple qu'est ce que je voulais dire oui donc oui on va mettre un peu plus de temps parce que c'est pour présenter le pattern alors les blocs que je vais utiliser alors là j'ai le texture pack de la deep academy donc il ya énormément de blocs en plus faut que je me souviens des blocs que je vais utiliser alors déjà on va pas être en base pour ce bout pour ce en base de la maison on va pas utiliser ça ça non plus ça non plus je suis sur le serveur de la deep academy donc comme ça si un jour il ya besoin de comment dire s'il ya besoin de deux mains d'oeuvre on va dire ah voilà donc on va utiliser ce bloc là on va utiliser pour le toit j'aime pas trop ce bloc là je trouve qu'il rentrait très mal donc on va peut-être utiliser un bois normal en fait tout simplement un bois normal pour faire le toit donc je vais vous mettre on va se mettre un endroit plat alors cette maison on va la mettre ici voyez on va la mettre en plein milieu pour l'instant je sais pas trop comment on va agencer la ville je dois vous le dire alors on va voir ces blocs si on va voir des escaliers donc le bloc bizarre je vais mettre en premier comme ça je veux j'aurai un point de repère des escaliers des planches cobblestone wall aussi on va en avoir besoin bien entendu des fans je vais les placer au sol comme ça s'il y a un problème pas de problème donc des fans quoi d'autre des boutons mais ça je les prendrai après ah oui ce bloc particulier qui est une sorte de attendez où est-il je ne vois pas qui est celui-ci c'est de l'émeraude voilà donc ce bloc d'émeraude ces deux là vont me servir de faire pour faire le fond en fait pour faire le contraste avec le reste je les aime bien la texture me plaît elle est relativement naturel donc donc c'est cool bien entendu des bûches est ce qu'on utilise des bûches normales ou des bûches de pouce parce que les bûches de pouce vous savez elles ont un aspect un peu un peu violacé on va utiliser des bûches de de pouce donc de sapin et je crois que j'ai tout ce qu'il me faut non il manque tout ce qui est tout ce qui est stone brick donc là je vous montre vraiment qu'est ce que je vous montre vraiment en fait le on appelle ça tous les blocs qu'on va utiliser ce pour ce let's build puisque ça va être le pattern enfin ça va être là la palette la palette de blocs de base donc voilà ça ça va être tous les blocs qu'on va utiliser en plus des boutons il me semble pas en oublier de son pire je les mettrai après mais là en l'occurrence à part les vitres et les boutons voilà il me semble pas en avoir oublié donc voilà alors pour faire ce on va prendre déjà les blocs qui nous intéressent en premier lieu c'est à dire celui ceci donc alors pour faire cette maison alors une maison simple rectangulaire avec ici un poteau ici un poteau ensuite on va avoir un pattern de 5 5 alors je vous dis tout de suite les premiers épisodes je viens peut-être un peu galéré parce que le style ça fait un moment que l'établi je m'en souviens pas c'est pas aussi logique que ça pour moi c'est pas comme du c'est pas comme du comment on appelle ça c'est pas comme du médiéval le médiéval vous pouvez y aller moi j'ai aucun problème mais le fx est un peu plus un peu plus subtil du moins quand on connaît pas le style donc là dans les premiers temps je vais m'aider un peu de screen pour le paterne parce que sinon je vais oublier je vais faire des trucs qui vont pas forcément coller avec ce que je voulais faire la base nous voilà donc normalement là c'est la forme de la maison donc rectangulaire avec des poteaux assez simplement placé donc c'est une maison qui monte à 1 2 3 4 5 ensuite on fait ressortir donc 5 de de hauteur pour la base ouais donc on les fait tout se ressortir de 5 donc ça va être vraiment très galère les premiers épisodes j'hésite encore pour celui là à faire un timelapse je dois vous l'avouer parce que c'est vraiment la mise en place l'épisode pilote donc je vais peut-être vous en faire un à la fin on a un timelapse en entier de la construction je vais d'abord vous montrer les patterns donc alors je vais vous montrer les patterns sur les sur les zones de 5 comme ça ça sera plus simple ça sera fait alors ce qu'on va faire sur les zones de 5 c'est que sur le côté ici on va mettre deux petites dalles avec devant escalier escalier et ici aussi escalier escalier voyez au lieu de collier nos escaliers on va les on va tout simplement les décaler avec ici une petite rentrée au niveau de la maison derrière au niveau de la base on va utiliser ce bloc ici donc l'émoraux de l'émoraux d'or de toute façon si vous voulez le texture pack de la de la deep academy il est disponible dans la description comme ça il n'y a pas de problème donc voilà là ça sera notre notre base il faut savoir qu'on va faire on va avoir un fonctionnement à peu près comme ça ce bloc ci va nous servir de base pour notre pattern en fond tout simplement donc pour notre pattern devant on va se servir de c'est super on va se servir de celui là bon ça sera au dessus vous voyez c'est ça en très simple au niveau de ce concept là je suis pas cassé les la tête puisque ça ce que faut pas des fois faut pas chercher à aller trop de aller trop loin je vais changer les changer les shaders voilà pour avoir une plus grande fluidité parce que j'ai un shader avant qui qui consomme énormément donc je vais mettre le fond comme ça ça sera fait je pèterai au niveau des blocs au milieu pour faire la forme de la fenêtre ça y'a pas de y'a pas de soucis de toute façon ça sera une fenêtre qu'on les appelle comme ceci là en t à l'envers des cours et à la base et à l'envers ouais ce truc truc très simple avec au dessus de nos cobblestone wall une petite fence ensuite comment s'appelle tout en haut de cela on va mettre notre petit escalier en base ici et ça descend avec un petit slab et un escalier en fond voyez on pourrait mettre celui là aussi devant non faut que on va l'enlever et histoire de dire qu'on a un minimum un tout petit soutien genre on fait du rp ou est-il on va mettre notre petite fence ici enfin pour faire notre paternité donc bien sûr après le cobblestone wall il se prolonge exactement partout pour unir un peu la structure et ensuite on met du bois pas des fence pardon comme pour le médiéval on en met devant les bûches qu'il nous reste voilà comme ça alors ici je vais monter deux ça sera pour faire le toit d'ailleurs je vais vous montrer la forme du toit pour que vous puissiez un peu imaginer imaginer qu'est ce que je fais imaginer la structure alors le toit là on va faire deux ensuite on va faire trois ensuite on va refaire deux on va refaire deux ensuite on fait un et ensuite on fait trois normalement je ne suis pas planté ça passe comme il faudrait vous voyez donc de l'autre côté on fait deux trois deux un voilà et donc vous avez votre forme arrondi de toit que l'on recherche tout simplement alors pour ce patern si attendez je n'ai pas fait la petite non je n'ai pas fait alors la petite la petite liaison ça va être très simple en fait on va mettre comme ici notre petite notre petite je ne sais pas comment ça s'appelle notre petite slab et au dessus un petit escalier avec en fond et bien ce bloc-ci qui est le bloc qui n'a pas dedans en fait je vais l'appeler 5.9 qui me semble que c'est son idée si je dis pas de bêtises 5.9 donc le bloc 5.9 en place alors devant ça ça change pas sur le côté on fait comme un pilier voilà donc là je veux juste remettre je veux juste remettre mes petits lags mes petites et petits blocs comme ils doivent être remis avec et si cela voilà speed 1.5 parce que je vais trop lentement et que ça me casse les noix donc ici on va remonter la zone histoire de délimiter au dessus et en dessous voyez histoire de faire rentrer derrière l'entrée en fait ce qu'on va faire c'est que ce bloc si on va le mettre tout derrière vous voyez tout derrière et en fait on va venir lier encore une fois la structure voilà avec notre petite notre petite notre petit pattern qui le fait bien tout simplement là on remonte de deux on remonte de deux voyez comme ça ça fait un soutien supplémentaire et on va mettre fens 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 et puis fens 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 voilà on met des fens partout parce qu'on est des fous et qu'on aime ça alors je m'efforce à garder le soleil au plus haut aux zéniths pour avoir une meilleure visibilité pour vous alors maintenant notre émeraude je ne sais plus le nom émeraude 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 or notre minerai d'émeraude voilà c'est que je cherchais on va le placer à la base ici on va le camoufler légèrement cette herbe me casse les noix c'est impressionnant à quel point il embête voilà donc on va placer notre émeraude or ici on va remettre encore une fois notre petit pattern qui lit le tout vous voyez vraiment tranquillement alors au dessus on va placer également ce bloc ici et ici aussi Voilà Avec des fens voilà donc là on a notre petite entrée sympa tranquille donc maintenant ce qu'on va faire c'est notre pattern au dessus donc notre 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 ouverture alors pour cette ouverture on va encore une fois utiliser comme base le minerai de minerai d'émeraude donc le minerai d'émeraude je le mets je le mets en base peut-être pas sur le bord parce qu'il va se voir de l'autre côté donc on va le mettre vraiment voyez en base en base du pattern le fond donc le pattern avec une couleur verdâtre et je ne sais plus si j'étais sur moi donc je ne l'ai plus et c'est bon et ensuite on va mettre tout le bloc histoire de remplir le fond en fait je vais dessiner la la fenêtre parce que oui il y aura une fenêtre je vais dessiner la forme de la fenêtre dans le tas parce que là honnêtement je ne sais plus quelle forme est là donc je vais voir dans le tas ce que ça va donner donc voilà alors la fenêtre elle aura une forme une forme assez particulière en soi donc je vais l'ouvrir comme ça en mode en mode nouveau-né avec une seule dent et je vais la descendre sur le côté donc le bloc qui est au milieu qui pendouille je vais mettre un bloc un peu un peu plus tiens on va essayer de suivre on va faire un petit rappel à notre ancien à notre ancien style elfique je ne sais pas si ça colle si c'est pas trop blanc je verrais bien au pire ça se change c'est pas un problème c'est trop blanc je trouve donc nous on ne va pas faire de rappel à notre ancien style elfique j'ai envie de donner un petit côté vous voyez un petit côté ancien rustique un petit côté sympa voilà alors au dessus de ces blocs là on va mettre nos petites je ne sais pas comment ça s'appelle on va les mettre cobblestone wall on va aller chercher des escaliers pour les placer alors il faut les placer d'une façon assez particulière pour les placer comme ceci non pas du tout il faut les placer comme j'avais trouvé une forme attendez si je suis en maître en fait voilà ça donne un petit effet ou non non c'était bien fait au départ solution de facilité voilà voilà donc notre petite ouverture en mode tranquillou ouais en mode tranquillou et puis voilà sur cette base ci on va utiliser des ah bah non 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 je suis planté là je crois ouais ce que je voulais faire en fait vous voyez c'est d'abord mettre cette base là de stone brick qui me vient mettre un peu de un peu de blancheur ensuite on va placer au dessus nos cobblestone wall puis encore au dessus on va placer nos petites nos petits blocs de d'escalier voilà là on a un effet intéressant un peu plus intéressant en tout cas ouais et d'ailleurs je suis en train de me rendre compte voilà j'ai oublié cette petite fence histoire de bien le faire donc là on a vraiment une bouche un peu de creeper bizarre on va même l'ouvrir ici parce que voilà on est badass et ensuite tout simplement alors il me faut des fence j'en ai alors pas des fence mais des slabs on va mettre slab ici slab ici slab ici slab ici aussi slab ici slab ici voilà et on soutient en dessous on va faire ce petit rappel qui est ici vous voyez de cette slab avec un soutien en defense en dessous voilà comme ceci très simplement voilà et puis même ce qu'on peut faire aussi c'est est-ce que je peux le mettre là avant de faire ouais c'est de placer ici un escalier et au dessus un escalier vous voyez en mode je place des escaliers ouais et là d'ailleurs il faut que j'embauche alors là c'est quoi c'est un bloc normal et de l'autre côté bah également un bloc normal mais mais voilà donc bien sûr les vitres alors je vais utiliser les vitres les vitres normales du texture pack donc des glaces pannes comme il y en a dans tous les docu-prafts sauf que le nôtre est pas un chouïa modifié voilà donc maintenant on va donner on va donner l'âme de la maison donc par l'âme de la maison j'entends le toit le toit qui est une partie très très importante alors pour ce faire on va s'équiper correctement avec avec tout ce qu'il faut et il me faut aussi de la cobblestone euh de la stone brick voilà alors il me faut tous les blocs de stone brick c'est-à-dire qu'il me faut celui-là tout ce que tu barres tu barres ok voilà j'ai tous les blocs qu'il me faut pour faire le toit il va en falloir pas mal alors petite maison euh je pense sans étage euh puisque l'étage est assez simple à faire en soi euh pour l'instant on va pas on va pas faire d'étage on va rester simple alors sur cette base là vous vous êtes sans doute demandé pourquoi 2 et ensuite 3 pour revenir à 2 alors c'est très simple en fait cette base là va nous servir à mettre un escalier à l'envers un escalier à l'endroit comme ceci d'ailleurs je pourrais faire 3 de 2 je sais pas pourquoi je fais je sais pas pourquoi je fais ça comme ça bon c'est pas grave c'est pas grave on va faire 3 de 2 ça me parait un peu plus logique d'ailleurs euh ouais ça me parait un peu plus logique en fait ah non mais après j'ai plus ma liaison au milieu c'est chiant non non on va rester sur le sur le 2,3,3 sur le celui que j'ai fait avant je me sais même plus alors le toit est vraiment très 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 chiant à faire alors faut déjà que je m'en souvienne moi même alors le toit je vais d'abord le faire en full bois donc le toit va être tac 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 en fait si vous voulez le toit on va l'avancer tous les à chaque inclinaise à chaque décalage vers l'intérieur donc vers le milieu de la construction on va l'avancer d'un en avant vous voyez là si ça serait tout plat et bien on va l'avancer d'un en avant c'est à dire que là on va l'avancer euh 1,2,3,4,5 5 fois on va l'avancer 5 fois en avant donc là on va y aller 1,2,3,4,5 donc peut-être un peu moins d'ailleurs ouais ça sera moins normalement si je dis pas de bêtises alors le toit ici ça s'avance ici ça sera des escaliers donc je vous montre là je le fais en full bois pour commencer pour voir un peu vers quoi je vers quoi je m'oriente ouais full bois et ensuite on finit par ouais bah c'est bon on fait ce que j'ai fait donc on est sur un toit pour l'instant full bois ok donc je vous fais qu'une moitié pour l'instant pour imager euh parce que bah j'ai juste envie de vous présenter les patterns avant de de vraiment faire des trucs de malade euh ici on va changer ces blocs là changer ces blocs là euh là je peux pas parce que c'est un coup de bloc et modifier également ces blocs-ci on va récupérer des escaliers pour modifier nos escaliers donc là je fais toute la partie euh euh la partie délimitation du toit au niveau des bordures vous voyez donc là on a un truc euh qui euh qui est pas trop mal on va prendre des slabs je sais pas si c'est les bonnes on va les mettre au-dessus des escaliers en stone brick vous voyez d'ailleurs là il me semble qu'il faut que j'avance ouais faire un petit euh un petit style tranquille et ensuite en-dessous de nos escaliers avec les slabs on va faire notre liaison un cran décalé comme ceci euh ouais un cran décalé comme ceci et ça va bien le faire donc là on a notre toit qui commence à prendre forme arrivé à mi niveau donc là je suis pas encore d'ailleurs donc j'ai prévu hein j'ai tout prévu j'ai prévu des points de repère donc quand vous arrivez puisque quand vous arrivez ici je pense on va faire on va se décaler vers le bas euh sur disons 3 de 3 de distance 3 blocs de distance donc 1 2 3 on se décale vers le bas ah my fucking pain tu m'agaces 1 2 3 euh 1 2 3 on va échaquer le bloc là celui-là 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 ici 1 2 3 et celui-là encore il faut on se décale 1 2 3 ensuite bien entendu il y a toute la liaison à faire la liaison vous cassez pas les noisettes euh faites-les en mode en mode bloc plein moi c'est ce que je fais hein il faut pas chercher à aller plus loin ici on va faire notre liaison un peu mieux d'ailleurs on va retrousser les blocs d'escalier vous voyez à quel point on se casse le cul pour fuir ça franchement le toit est vraiment chiant je vous le dis c'est le en général le toit si vous construisez correctement enfin si vous aimez bien faire des trucs correctement ça va être le truc le plus long le plus long à faire vous allez vous allez crever sur le toit les amis donc là je vais encore redescendre d'un cran parce que oui je vais redescendre d'un cran encore une fois on va faire 3 2 non là là on ne descendra plus donc on va faire ça comme ça alors il faut que je vois un peu la liaison qui se fait sur le côté euh donc on descend mince j'ai dit on descend ah t'es sérieux mec tu veux que je te casse la gueule tu veux que je te casse la gueule mon gars tu veux jouer avec moi petit bloc ah oui je m'embête celui-là c'est le problème de ce de ce comment on appelle ça de ce plugin qu'on a pour pouvoir changer des blocs merde c'est que en fait on change de blocs un peu tout le temps moi mon inventaire arrête pas de changer à chaque fois et euh ça c'est chiant en fait mais c'est bien c'est un très bon plugin mais c'est juste que c'est assez c'est pas chiant en fait c'est assez contraignant c'est un coup de main à prendre moi je buildais très peu sur le serveur là maintenant je m'y suis remis tout court en fait et euh je dois vous avouer que construire euh avec des plugins qu'on maîtrise pas qu'on a pas l'habitude de gérer tout simplement c'est galère alors ici bien entendu ceux qui veulent faire à l'intérieur je vous conseille de mettre des slabs à la base des bah bah des blocs tout simplement parce que c'est un peu massif euh mais en gros voyez le voyez la structure comment elle va être ouais 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 alors moi ce que je vous propose c'est qu'à la fin de cet épisode quand on aura fini le toit donc euh c'est que merde ici on fait comme ça c'est qu'on fasse un timelapse un full timelapse de cette construction histoire que vous voyez un peu le concept alors je sais que cette vidéo est assez longue non on fera ça pour le prochain épisode on fera un full timelapse des deux constructions ouais 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 parce que celui là ça va être trop lancé et vous allez péter un câble dedans ah d'ailleurs la liaison vous pouvez la faire des deux côtés je suis en train d'y penser là c'est à dire que votre liaison vous la faites des deux côtés vous la faites en descendant donc avec le bloc entrée vous la faites en sortant euh vous n'êtes pas obligé mais euh je crois que quoi que non on va si je commence à faire ça je vais me casser le cul après plus tard ça va m'agacer et je vais péter un câble déjà que les toits sont bons à faire je vais juste péter un câble donc non on va pas faire ça euh on va finir le toit comme je vous l'ai dit hop 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 à la partie une partie du toit ouais ouais et là normalement on descend ici on fait notre escalier voilà et donc vous voyez le toit comment il va être il va être en descente et en remontée de l'autre côté là ici c'est très simple on remplit avec des blocs euh des blocs tout simplement ouais on remplit avec des blocs il y aura pas de fenêtres parce qu'on met pas de fenêtres dans des zones des zones paumées comme ça ici on va remonter ce de ce bloc ci parce que ça le fait bien tout simplement on va récupérer des slabs on va les mettre en bas en haut en bas en bas ah d'accord ok 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 calme calme t'es pas obligé de tous les mettre en haut tu sais tu peux te calmer donc on va les mettre en haut donc on va les mettre en bas en bas ici je vais remonter un bloc et je vais faire ça ouais et là aussi et là aussi et là aussi d'ailleurs voilà vous voyez très simplement on fait notre petit stylé qui vous voyez rentrer bien alors on va utiliser notre petit bouton pour mettre un peu de détails parce que c'est bien un peu de détails dans la vie voilà et donc vous voyez un peu la structure comment elle va être donc là je vous montre juste le dessous le dessous c'est en full escalier retourné vous voyez et même ce qu'on va faire c'est d'ailleurs je l'avais fait c'est mettre ça ici en mode je rajoute du détail et histoire que vous puissiez imager un peu à quoi ressemble la maison à quoi ressemble la maison finale je vais vous montrer parce que là ça parle pas forcément pour tout le monde donc je vais vous montrer la maison finale à quoi elle ressemble alors la maison finale elle ressemble à je vous l'ai déjà montré mais c'est celle-ci que j'ai refait tout simplement pour le let's build ah même je descends un cran de plus moi je descendrais d'un cran de plus et vous voyez c'est cette maison au final elle va ressembler à ça la maison donc très simple très très simple mais ça rend bien voilà une petite maison elfique très simple j'espère que cette vidéo vous aura plu la prochaine sera plus comme la vraie série tout simplement et voilà ça sera bien donc il y aura des time-labs c'est tout j'espère que vous aurez à vous apprécierez cette série parce que ça demande beaucoup de travail sur ce je vous dis à plus à bientôt et portez vous bien jusqu'à la prochaine vidéo allez salut